bonsoir mesdames et messieurs vous avez compris que c'est l'exclusivité et le début de votre émission face culture aujourd'hui nous allons vous faire découvrir les talents le jeune talent à l'occasion du pullman stand up comédie qui se déroule au pullman hôtel voilà avant que les artistes ne puisse monter sur scène l'exclusivité de face télévision de l'émission face culture c'est de vous faire découvrir le talent même en coulisses même sur scène mais avant tout avant de commencer vraiment cette mission en bonté nous vous disons déjà bonjour chez vous à la maison c'est déjà le week end donc préparez vous à être dans le bruit et nous vous apportons le bruit chez vous à la maison comme d'habitude devant vos postes téléviseurs voilà mais avant de partir dans le fond dans le vif de notre émission je vous informe que cette émission c'est pullman stand up comédie mais avant tout suivez cet élément et on s'y retrouve tout juste après je crois que le message de tout le monde va faire bouger cette préoccupation permanente de toutes les les humains de tout responsables et en particulier nous les responsables de notre institution ces femmes ce sont nos soeurs ce sont nos enfants ce sont nos grands-parents ce sont nos mères ce sont nos filles elle mérite non seulement une attention mais aussi un accompagnement la colombe symbolise la paix et d'autant plus sensible face à la situation de nos populations à l'est de la rbc face face à la situation de toutes les femmes des enfants et donc je pense que oui il est important voilà vous venez là de suivre votre chère rubrique la rubrique agenda culturel cette rubrique qui vous informe deux activités qui auront lieu la semaine voilà je vous ai dit tantôt que cette exclusivité le pullman stand up comédie mais avant nous allons vous montrer les artistes au backstage dans le coulisse qui vont vous donner le goût l'envie de de suivre c'est vrai vous avez vous allez rater vous allez rater mais face télévision face culture vous informe toujours et vous emmène vous 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 divertit et vous donne vous fait vivre ce que vous avez raté voilà c'est l'objectif de cette émission tout de suite nous allons prendre les artistes on ne les appelle surtout pas attendez bonsoir 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 on vous appelle comment florent monguengo florent monguengo tu es humoriste si je suis humoriste de profession profession florent vous allez présenter ce soir non si si c'est mon travail c'est le pull malébo donc là où les idiots se réunissent tu appelles les gens les idiots non nous on est conscients que c'est notre travail il ya les idiots dans notre travail tu vois c'est notre dans notre travail on fait le travail les gens rigolent les gens rigolent de notre travail tu vois les gens rigolent et les gens rigolent de votre travail nous on a l'argent mais ils rigolent ils savent pas que nous on gagne qu'est ce que ces gens peuvent attendre de toi je vous informe que nous sommes encore dans le backstage avec les artistes florent qu'est ce que le les gens qui sont venus vous voir voilà ils sont venus vous voir vous c'est qu'ils peuvent attendre devant moi déjà je conseille aux gens de s'attendre à rien parce que moi même de ma famille les gens ne s'attendent de rien de ma vie donc il prend tout pour la comédie donc venez pour la comédie tu sais qu'on est devant la caméra non non ne vous attendez rien je vous moi je ne vous rassure rien à part être bête c'est ce que je sais faire tu vois bête quand même avec des diplômes bon diplôme ça dit rien il ya des fous en cravate tu vois donc nous on professionnalise aussi notre profession tu vois tu peux être con mais diplômé mais tu restes con tu vois c'est ta nature tu vois voilà donc retenez que florent reste con mais avec avec un diplôme non ouais même sa famille sa famille n'attend rien de lui à combien plus forte raison vous les téléspectateurs je ne connais même pas tu vois c'est trop c'est grave en tout cas florent au revoir merci voilà après florent nous allons découvrir notre talent comprenez que c'est un con c'est un con comme il a dit lui même c'est un con vraiment mais avec le diplôme c'est un gars que j'apprécie que j'aime bien donc un autre aussi arrive c'est parti voilà je vous ai dit tantôt que nous allons prendre les artistes qui vont prester ce soir au pullman stand up comedy à part florent qui est humoriste nous avons rencontré pour vous aussi quelqu'un que je voulais se découvrir juste après ça voilà il est déjà là avec nous bonsoir bonsoir on vous appelle comment immortel baby et que et immo baby pour les intimes voilà et que et baby dire simplement autrement immortel autrement immo baby voilà immo baby voilà immo baby fait quoi je suis un artiste rappeur chanteur vivant à kinshasa voilà donc vous avez compris à part florent qui est humoriste il ya aussi deux chanteurs de rappeurs qui vont prester ces soirs au pullman stand up comedy qu'est-ce que le fidèle le téléspectateurs les amoureux de la de l'émission fast culture peuvent attendre de ta prestation avant que tu ne montes sur scène ok bon fait de la bonne musique on est là pour promouvoir ses conseils faire comme art donc de la bonne musique pas plus de la bonne musique est ce qu'on peut avoir comme on dit un acapella il n'y a pas de souci aux acquis mais les fonceurs ont été bisous tout au look à vie aux exakines tamboura malembe soko polio katani bayaya tiongou balla mouka kato dongo tonton quand l'ouka vie papa maman et bola mouka kato voilà comprenez que c'est un artiste sans rappeur voilà est-ce que ta musique il m'a dit le bébé inspire ou soit et du que la masse ou soit à comment je peux dire et dit et du que la société entière si bien sûr avec mon titre qui a ça que j'interpelle de jeunes de maman des maîtres au travail parce qu'on peut pas tout attendre de l'état n'est ni pas comme on est on l'habitude de dire que l'état bongissa tu vois ici à kine si tu sors pas les matins tu manges pas donc moi personnellement j'ai ma manière à moi de communiquer par rapport à c'est que je fais comme ici voilà c'est pour vous la première fois de participer à à ces grands à cette soirée si 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 c'est pour la première fois et le mois passé je devrais être là mais j'ai eu d'autres occupations mais tout dès j'étais hyper dispo je me suis dit pourquoi pas y aller donc voilà ce soir juste après ici ici je vous informe que vous êtes il est dans le backstage il est encore dans le coulisse mais très bientôt vous allez le voir sur scène mais suivez ah tu es en train de faire quoi là cher quand je suis en train de d'arranger ma clé c'est c'est la clé c'est la clé j'avais peur non ça va ça va tu te sens comment avant avant de monter sur scène moi je me sens super bien parce que je me suis préparé en conséquence pour vraiment partager la bonne humeur pour les gens qui sont déplacés pour nous ce soir voilà je me sens super bien on vous appelle déjà comment je m'appelle samuel mais je suis connu communément sur le nom de sam le mignon sam les mignons oh là là chers téléspectateurs comprenez que ça mignon moi je suis je suis trop fan de mignon merci beaucoup et après ici ok merci le mignon de la mignonne oh là là près de faire ça les vieux jaloux et là non c'était pour plaisanter tonton mathieu c'est pas ce que tu penses on est des immatures ce soir mesdames et messieurs nous serons dans le bruit mais un bruit purement comédie un bruit purement non je vous laisse voir je vous laisse voir mesdames et messieurs voilà sam le mignon nous a dit a bien dit qu'il nous laisse voir il vous laissez voir attendez voir le chers téléspectateurs amoureux de la de l'émission face culture au fait après cet élément cette intervention des artistes des humoristes dans le backstage maintenant place aux artistes sur scène mais avant tout c'est parti c'est compliqué pour lui quand je suis né dans la maternité il avait l'impression que je sortirai dans une dans un emballage et cela m'a étonné alors là on va faire une chose s'il ya des vrais quinoa j'aimerais qu'on chante ensemble d'accord est ce qu'on est prêt répondez moi mamale qui mamale qui mamale qui est ce qu'on est là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon j'ai fait cette chanson je me dis les enfants d'aujourd'hui ne jouent pas ils jouent pas ils sont toujours là avec leur téléphone ils jouent dans leur téléphone et c'est pas cool mais je me dis jouer au téléphone c'est quand même mieux parce que vous savez à quoi nos mamans jouent à l'époque demandez moi quoi nos mamans jouent à ça c'est quoi ces jeux et ils appelaient c'est un jeu éducatif et tu trouveras nos papas les soi-disant autoritaires quand ils attendaient l'akissa ils sortaient vite pour regarder leur chéri non mais franchement je vous dis la vérité si ce n'était que pour moi tu vois ces jeux là voilà et ces jeux là si j'étais président de la république moi ces jeux là et moi j'adore ça moi j'ai kiff en tout cas sans aucune pour moi vous pouvez même tout enlever tu vois moi j'adore en plus ces jeux me rappellent une fille du quartier qui s'appelait niclette niclette c'est un genre de fille qui ne calcule pas les gars dans les quartiers elle fait sa vie c'est un genre de fille qui disent moi l'homme qui verra mon corps c'est l'homme qui va m'épouser sauf que ces jours là c'était son tour et niclette elle son sous-vêtement était trouvée et quand elle a fait rien moi j'étais devant et j'ai vu bon au fait niclette elle est là grandi elle fait sa vie j'ai rien contre niclette elle peut être là aussi mais toute la fois que j'ai rencontré niclette dans la vraie vie j'ai juste envie de lui rappeler que j'avais vu et de me propres bonsoir à tous vous allez bien bonsoir à tous vous allez bien déjà avant de commencer je vais vous poser une question juste en me regardant tel que vous me voyez là je peux être originaire de quelle tribu de la RDC juste en me regardant erreur je suis mon Louba je viens d'une famille de ma Louba dont je suis le plus clair c'est à dire tel que vous me voyez là je suis le plus clair de ma famille imaginez maintenant comment sont les autres c'est à dire dans ma famille on retrouve les gens comme le tableau noir la presse, l'obscurité et même la vallée de l'ombre de la mort dont parle la Bible c'est ma trente soeur je suis tellement fier de ma famille non, ma famille est la seule famille qui a répondu à la question d'un chanteur congolais Verkis Kiamwangan qui a chanté ae na komi tunakae posomo indo e utan de wapio il a trouvé sa réponse dans ma famille pour ceux qui ne connaissent pas la chanson le vieil juge voulait savoir où venait la peau noire il est venu voir ça dans ma famille et parmi nous ici sûrement il y a des gens qui prennent le coca-cola vous prenez ça vous ne savez pas d'où ça vient pour fabriquer le coca-cola ils nous ont pris moi et mes frères et soeurs ils nous ont séchés au soleil ils nous ont grattés et ils ont mis dans nous c'est comme ça qu'ils ont trouvé le coca-cola lui il est surnommé monsieur juvénal sur vos applaudissements s'il vous plaît est-ce qu'on t'applaudit ? est-ce qu'on t'applaudit ? est-ce qu'on t'applaudit ? bonsoir kinshasa bonsoir kinshasa bonsoir ça va ? ouais ouais je vous présente moi c'est juvénal lyumbo le beau garçon du moment c'est moi ouais euh je vais vous parler d'un sujet qui est tellement facile la malchance dans la salle il y a quelqu'un qui connaît la définition du bon malchance ? non 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 ah oui 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 il y a quelqu'un non non je parle pas de leopard de RTC je parle de la malchance non même si ce sont des mots synonymes leopard malchance je parle de la vraie malchance à fait non je vous explique en fait la malchance la malchance pour nous les jeunes garçons qui se cherchent encore c'est quand tu pars voir ton ami on te présente à manger tu fais semblant de dire non dans les bites qu'il veut insister il n'insiste pas il mange tout et puis encore tu rentres chez toi à la maison tu demandes nourriture à maman elle te dit ah puisqu'aujourd'hui il y avait beaucoup de visiteurs ils ont tout mangé tu vois un peu la malchance hein ? non pour les amoureux est-ce que les amoureux sont là ? non pour les amoureux la malchance le gars tu as une copine tu as tellement de pensées pour elles les jours vous décidez de faire les choses tu es pressé quand même tu veux l'embrasser non ? tu t'approches le plus près possible tu sens que au fur et à mesure tu t'approches de sa bouche au fur et à mesure tu plaires involontairement sa bouche sent tellement mauvais elle s'habille comme la mouniane tu vois un peu tu te rapproches le plus près possible elle fait ah gaz lacrimogène tu tombes et tu te vanouilles tu te réveilles on te dit tu étais au coma la deux semaines tu vois un peu la malchance hein ? non la malchance pour nous les personnes qui ont beaucoup de dettes c'est quand tu vois quelqu'un qui te doit beaucoup d'argent tu te décides d'aller récupérer ton argent c'est quand tu arrives à la porte soudainement j'ai des poudonnements au ventre à tel point que tu vas marcher serrant de derrière comme Jean-Laure Champlain tu entres à l'intérieur tu lui vas venir tu es en colère tu veux vraiment te lever tes inquestines te dire si seulement tu te mets en colère bah on va te dégager sans ton autorisation même si il ne te demande pas d'être gentil il m'a recommandé j'ai dit ah 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 c'est toi ah 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 maintenant tu vas dire ah 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 non non faut laisser faut laisser je veux pas faire non 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 continue continue je veux pas faire je veux pas faire tu vois un peu la machin bonsoir Kinshasa excusez moi est-ce qu'il y a une personne qui s'appelle Kinshasa ici ? alors pourquoi vous avez répondu ? moi j'ai dit bonsoir Kinshasa mais ne vous inquiétez pas c'est maintenant comme ça au coma les parents commencent à donner des prénoms bizarres à leurs enfants moi j'ai une cousine qui a 25 ans et elle s'appelle Miner ouais c'est plus comme avant avant au Congo on trouvait des prénoms très cool on trouvait des prénoms comme Floribère Ambras Pichu Patati Patata non 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 j'ai pas dit que Patati Patata aussi étaient des prénoms ok ? ouais on avait des prénoms comme Doudou et ça passait mais maintenant les parents congolais ont un nouveau système ils prennent un morceau dans le nom du père et un autre dans le nom de la mère ils mélangent et boum ils ont un prénom par exemple Daju oui Daju les Da vient de sa maman Dalida et les Ju viennent de son père Djunajanana ce qui fait Daju c'est pourquoi quand tu verras des prénoms comme Jean-Marie les pères s'appellent Jean et la mère s'appelle Marie des prénoms comme Johanna les pères s'appellent Joël et la mère Anna des prénoms comme Caleçon Caleçon les pères s'appellent Caleb et la mère Sonia donc Caleçon non mais franchement vous savez j'ai parcouru toute la RDC et je n'ai jamais vu un prénom si cool, si spécial que le mien genre Daniel ouais mon prénom est spécial parce qu'il contient une lettre spéciale la lettre J je vous explique la lettre J elle est spéciale parce que c'est la seule lettre d'un alphabet français qui ne figure pas dans les tableaux périodiques moi si vous ne croyez pas à les autres je m'en fiche et puis il y a des autres qui me regardent comme s'ils ne connaissaient pas les tableaux périodiques c'est quoi ça ? et à part ça la lettre J est une lettre historique vous savez pourquoi ? vous savez pourquoi ? l'unique fils de Dieu s'appelle comment ? quels êtres ? les pères de Jésus s'appellent comment ? quels êtres ? les pères de Jésus j'en ai fait des calculs quels êtres ? il faut avoir folie en la Bible ils venaient de la J-D ils venaient de la J-D quels êtres ? quels êtres ? là on a baptisé Jésus on a appelé comment ? quels êtres ? la personne qui a baptisé Jésus ça appelait comment ? quels êtres ? la personne qui a trahi Jésus ça appelait comment ? quels êtres ? et aujourd'hui c'est chez moi le prince du Mour Jean Daniel quels êtres ? quels êtres ? ouais ce sont les différents des pères de le au Kenya Bonsoir à tout le monde, je vous présente ma chanson Kinshasa tirée de l'épée Perseverance qui est sortie le 20 décembre, disponible sur Musca. Musique Est-ce qu'on peut faire un maximum d'applaudissements pour lui, s'il vous plaît ? S'il est sans vous en plus, s'il est sans vous en plus. Musique Bonsoir, bonsoir, ça va ? Moi c'est mort des kites, j'ai 21 à me toucher au pisseau. En fait c'est pas de ça qu'on va parler ce soir. Est-ce que vous savez qu'on est au XXe siècle ? Et qu'au XXe siècle on a des machines qui lavent les habits, on a des machines qui lavent les assiettes. Ça c'est chez vous. Chez nous, nous sommes des machines. Moi je me souviens de la première fois que ma mère m'a donné les habits de mon père pour les cider. Par malheur, je suis tombé sur un préservatif. Oui, je dis bien un préservatif, il veut en plus. De matin je me dis, comment je fais pour convaincre ma mère que ce préservatif là n'est pas moi et que je le trouvais dans le patron de papa. Là, j'avais mes préservatifs. Je regarde à gauche, il y a ma mère, elle veut des explications. Je regarde à droite, il y a mon père, juste sa tête, son regard me dit. Fiston, accepte que c'est pour toi. Je sais comment je vais te faire sortir les autres affaires. Mais c'est qui sort de sa bouche. Chéri, tu vois ton fils, il n'a que 15 ans. Pas plus, Mordecai, dis-moi de te trouver ça. Dis-moi de te trouver, dis-moi. Je trouvais ça dans ton temps. Arrête, arrête. Plus un mot. Va de ta chambre. Pour lui, il m'a sauvé. Je sais qu'il y a ma mère qui me récupère. Eh, Mordecai, yakao. Avec une mère africaine qui te dit yakao. C'est elle qui fait les premiers pas. Dis-moi tout. Je suis ta mère. Où t'as acheté ça ? Je commence sans faire arrêter les pharmaciens. Et puis je vais garder ça pour ton père. C'est démotive. C'était motivant avant. Parce que nos papas oublient de l'argent dans leur poche. Et là, tu as le courage de le laver. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils espèrent retrouver l'argent dans leur propre poche. Voilà. Merci, bonsoir. 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 Ah. Avant de commencer, je suis très content de rester devant M. Jaquine Dalla. Non, je donne raison à mon frère, à mon cousin, qui me disait à chaque fois qu'on regardait l'émission de M. Jaquine Dalla, elle dit « C'est le frère à Jaquine. » Je lui dis « Qu'est-ce que tu dis ? » « Oui, c'est le frère à Jaquine Dalla. » « C'est la famille Jaquine. » Aujourd'hui, il est combattant et je lui donne raison. Il est opposant, il est combattant. Jaquine Dalla, dans les films, il est combattant. N'est-ce pas vrai ? On peut applaudir pour M. Jaquine Dalla. J'aime bien sa sympathie. M. Jaquine Dalla, une fois, je m'en souviens, on était au théâtre de Verdure, lors de l'émission de... Comment on appelle ça ? Tous ces cas. Il a quitté le VIP pour venir rigoler à côté du monde. C'était bien. Aujourd'hui, je vois un public un peu charismatique, alors que M. Jaquine Dalla, lui, quand il faut rigoler, il rigole. Ici, au Pullman, il y a des gens qui sont là. Il est d'abord conscient qu'il est au Pullman. Genre, on laisse une blague, il rigole et puis on le bouche. J'ai un peu un Pullman. Rien, rien, rien. Parce que très souvent, vous n'avez pas l'occasion de venir au Pullman. On est là pour rire. Ouais, on est là pour rire. Donc, rigoler, rigoler, ça va faire du bien. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, c'est Florent, mon guimbo, comme on venait de le dire, vous avez constaté que j'ai des tresses. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi j'ai des tresses. J'ai des tresses parce que j'aime me distinguer des autres. Déjà, lorsque je me balade avec mes potes, lorsqu'on voit un groupe des filles venir, je sais qu'elles viennent d'abord pour moi. Alors, oui, c'est avantageux, non ? Salut, Flo. C'est joli ta chevure, hein ? Tu as fait quoi ? C'est naturel. Bon, là, quand je ne suis pas vraiment énervé, mais quand je suis énervé, les clients ont souvent des réponses bizarres. Tantine, Natchaka, ma soube a léopard, à moi, c'est autobôte. Il y a moto. Non, c'est naturel, c'est naturel. Et quand je suis sur la moto, je donne d'eau. Et qu'il y a un mec derrière qui dit, excusez, Tantine. Je sais que la Tantine, là, c'est moi. Et ça me permet aussi de distribuer quelques coups. Oui, ça, c'est moi. Il n'y a pas longtemps, je suis avec ma nièce, elle vient de la France. Sa mère m'a aperçu de loin, elle lui a dit, on va faire un calais à Tantin. Elle court et me dit, salut, Tantin ! Quand elle a joué au visage, Tantin, Florent, c'est ma famille, on est amusants. Je parle de mes chevelures, je vois quelqu'un, une personne qui a la calvitie, qui rigole. Généralement, quand je fais cette blague, moi, ça me fait du bien de voir quelqu'un qui a, bon, la calvitie, qui rigole. Généralement, quand je fais cette blague, tu vois, c'est comme s'ils sont un peu colériques, un peu aigris, tu vois. Entre nous, on sait ce que ça fait quand tes parents sont décédés, tu es orphelin, tu perds quelqu'un de très proche, eux, ils sont en vie, mais ils sont orphelin de quelque chose. Dire à une personne qui a la calvitie qu'il a la calvitie, c'est comme si tu as insulté. Du coup, on est obligé de mentir. C'est joli ta coiffure. Même si sa forme de tête est bizarre. Tu vas dire, c'est joli ta coiffure. Et l'avantage en est que lorsqu'ils viennent dans un quartier, dans une avenue, on n'a pas besoin qu'ils nous donnent leur nom parce qu'on a déjà de noms à leur donner. Tantin, calme. Tu viens d'avoir un chauve-souris. Libanais, Libanais. Ouais, bon, on a trop parlé des gens qui ont la calvitie. Sinon, entre nous, si tu as la calvitie, sois au moins riche. pour éviter les dérangements bêtes. Conseil. C'est beaucoup de charges. Bon, revenons sur moi, revenons sur moi. Moi, je suis particulier. Moi, quand je pars faire mes shopping, j'emmène toujours des bonbons avec moi. Dernièrement, j'ai allé faire mes shopping, arrivé à la caisse, il me manquait 300 francs. J'ai donné des bonbons à la caissière, c'est pas chier. J'ai dit, ah, on a vu autre. Donc, vous, quand vous nous donnez les bonbons, là, vous pensez que nous, ça nous plaît ? Prends les bonbons et donnez-moi mes affaires. Franchement, franchement, on doit se déduire. Il faut se distinguer toujours partout où vous êtes ou partout où vous partez. Même à l'école, les gens se distinguer. À l'école, on retenait que le nombre de personnes, soit les premiers ou les derniers. Oui, mon frère, même si vous êtes à 3000, même Dieu n'a pas choisi les milieux. Il est l'alpha et l'oméga. Bon, entre nous, entre être premier de la classe et dernier de la classe, qu'est-ce qui est plus difficile ? Premier. Bon, premier, c'est tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu fournis des efforts, comme on dit. Tu seras premier. Mais pour être dernier, tu fais quoi ? Rien. C'est difficile. Moi, une fois, avant, pendant, après les examens, moi-même, je savais que j'allais échouer. mais le jour de la proclamation, j'ai vu quelqu'un être plus dernier que moi. Non, c'est comme si je n'ai rien fait pour rien. On connaît tous quelqu'un qui a toujours été premier de sa classe. Mais c'est difficile de connaître quelqu'un qui a toujours été dernier. Parce qu'en premier, on a notre dernier, deuxième, dernier, moussous, troisième, ainsi de suite. Si dans la vie, tu as été dernier deux fois, on peut applaudir. C'est difficile. C'est difficile. C'est pas facile. C'est difficile. On doit reconnaître ça. Moi, à l'école, après mes 38%, mon père m'a dit, mais, Vincent, pourquoi tu ne cherches pas à être comme les premiers de ta classe? Je lui ai dit, papa, dans l'anglais, si tu cherches à être comme tout le monde, tu ne seras personne. Oui, il faut se distinguer. Moi, j'ai tellement distingué qu'on ne regardait plus mes points, mes pourcentages, mais on regardait ma place. Une fois, mon père, mon père a failli être content. Mon père, il a failli. Il s'est rendu le jour de la proclamation. On lui a présenté mon billet et il a dit, cette fois-ci, tu es au moins 14e. Le prof dit, non, c'est sans tes pourcentages. Et mon père pleura. Moi, j'ai atteint les niveaux où, les gens qui pleuraient lorsqu'ils échouaient, ça, c'est les débutants. Moi, c'est mon père qui pleurait, c'est moi qui l'ai consolé. Non, papa, c'est fini. L'année prochaine, c'est fini. L'année prochaine, tu es énorme, maintenant, ne me perds pas, des fois les gens. Sinon, je pouvais être premier de la classe, vous savez, mais le tribalisme tue le pays. Non, non, franchement, franchement. Monsieur Jacques, je vous jure, le tribalisme tue le pays. Moi, j'avais, même dans l'hymne national, on dit, peu pénis, peu pénis, à jamais. L'hymne national, nous demande d'être réunis. Ils n'y sont nous, dans le fond, dans les trucs. Où il faut, là, c'est de la classe. Moi, j'avais deux voisines, super intelligentes. Comme les internautes disent, mon voisin est mon berger, je ne m'enquais rien. Quand il fallait prendre mon stylo, mes beignets, mon argent, on parlait tous en français. mais quand il fallait, c'est partager les réponses à parler entre elles, on soit ils. Ok. Akuna Matata. Merci, c'était Florent. m'enquais, m'enquais, je vous avais dit qu'il était chambouillant. Il est comme celui qui va le présider. Salut et bonsoir à tous. Bonsoir. Si vous gardez cette énergie, je sens qu'on va passer une magnifique soirée. Je suis très content d'être ici ce soir devant ces magnifiques publics. Vous savez, en parlant des publics, je ne sais pas si vous avez remarqué la différence qu'il y a entre le public européen et le public africain. Tiens, par exemple, en Europe, les gens achètent le billet pour venir rigoler à tout le spectacle. C'est bien, mesdames et messieurs. C'est très bien. Mais au Congo, chez moi, les gens achètent le billet pour venir voir si toi, si c'est fait rire. Si toi, si c'est fait rire. Mais réellement pour nous, mesdames et messieurs, ce soir, vous êtes un public magnifique et j'aimerais que vous faites un maximum d'applaudissements pour vous-mêmes. C'est super, on garde la même énergie. Non, non, regarde, toi, 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 on n'applaudit pas. Toi, je t'avais dragué et tu as refusé. Je suis allé draguer ta tante et elle a accepté. Donc, désormais, dès que tu me vois là, je suis ton oncle. Appelle-moi tonton, tu me donnes du respect. À mon spectacle, tu ne cules pas n'importe comment. Non, mais le gars, c'est ça le problème avec les femmes. J'ai comme l'impression qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent. Tiens, par exemple, avant de venir ici, il y avait une petite discussion chez moi à la maison. Je viens avec mon oncle. La discussion, c'était dû aux 16 ans. Il faisait froid aujourd'hui. Tout le monde a remarqué. Donc, du coup, mon tonton voulait et ma tantine ne voulait pas. Moi, c'était dans la chambre en train d'écouter la discussion. Monsieur, comment vous appelez, s'il vous plaît? Monsieur Richard, je veux prendre une dame. Madame, comment vous appelez? Oui, oui, oui. Toi, tu fous les regards là. Comment vous appelez, madame? Fallon. Alors, on va prendre l'exemple de tonton Richard et madame Fallon. À la maison, c'était... Richard, je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, mais les femmes, vous voulez, vous, vous ne voulez pas. Non mais, je ne comprends plus, je ne comprends plus, mesdames et messieurs. Excusez-moi pour la tour, mesdames et messieurs, je suis un tout petit peu malade, mais vous savez, en parlant de maladie, oh merci, vous savez, en parlant de maladie, je ne sais pas, si vous avez eu à remarquer, que très souvent dans la vie, le nom de maladie qui tue se termine souvent par la lettre A. On va essayer de faire une petite expérience tous ensemble ce soir, je veux citer le nom de maladie se terminant par la lettre A, si vous validez, dites juste OK, d'accord ? D'accord. Non, j'ai dit OK. 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 Alors, nous avons le malaria. OK. OK. Je veux, OK, mesdames et messieurs, on garde la même énergie, s'il vous plaît. Malaria. OK. Super, super, mesdames et messieurs. Choléra. OK. Demorand. OK. Tatiana. OK. Laetitia. OK. Angela. OK. Noëlla. OK. Gracia. OK. Un maximum d'applaudissements pour vous, mesdames et messieurs. Mais il n'y a pas que les femmes qui me dérangent ce soir, mais aussi les hommes. Et en parlant des hommes, j'aurais besoin de voir toutes les belles femmes ce soir. Est-ce que les femmes, vous êtes là ? Oui. Un maximum de bruit. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Mesdames, ce soir, les hommes doivent apprendre. Chers messieurs, sortez vos cahiers, bloc-notes, notebook noté. vous devez savoir qu'il y a une différence entre draguer une femme et harceler une femme. Les dames, est-ce que vous êtes avec moi ? Oui. Les dames, est-ce que vous êtes avec moi ? Oui. Draguer une femme, c'est quand tu as l'argent et tu oses aborder la faute d'autrui. C'est ça qu'on appelle draguer. Les filles, vaut ou faux ? Oui. Les filles, vaut ou faux ? Oui. Et malheureusement, mesdames et messieurs, harceler une femme, c'est quand tu n'as rien dans les poches et tu oses aborder la faute d'autrui avec plein de courage. C'est ce qu'on appelle de l'harcèlement, mesdames et messieurs. Mais on va rester... Bonsoir, le poule Malébo, c'est un comédie. Vous allez bien ? Oui. Très content de vous voir. Tout à l'heure, il s'est passé un truc bizarre dans mon quartier, là où j'étais. Il y a une église, le pasteur qui était content, il a invité les Koulounas. Et les Koulounas sont venus dans la campagne. Mais sauf que le dirigeant a lancé une chanson « Bouka, 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 Jericho ». Et c'est là où les Koulounas ont trouvé l'opportunité, tu vois. Et en plus, l'église s'appelait Jericho. Et en ce moment, je vous informe que le dirigeant est en prison. Je jure à l'église, il y a des chansons bizarres. Et moi, aujourd'hui, je remarque qu'il n'y a plus d'écart d'inspiration entre les chansons chrétiennes et les chansons profanes. Je vais donner trois cas. Première chanson. « Gobele vive » « Gouka, boula » « Gobele vive » « Gouka, boula » « Elia bele la guia » « Gouka, boula » « Gouka, boula » « Gouka, boula » « Gouka, boula » Non, sérieux, je vous jure, pour ceux qui travaillent, je suis maintenant marié. Ça mérite des applaudissements. Je suis marié, j'ai épousé la mère de mon enfant parce que moi j'ai eu un garçon avant mariage. Ouais, beaucoup vont dire, mais pourquoi ? Non, mais il faut tester les produits avant de l'acheter. Non, on ne blague pas, il faut tester les produits. Elle était quand même gentille, j'ai testé les produits. Et puis du coup, on a produit un petit résultat tout mignon. J'adore le petit, j'adore bien le petit. Non, mais sinon, ceux qui disent que c'est marié c'est bien, parfois c'est marié c'est de la merde, tu vois pas ? Par exemple, moi, j'ai partagé mon lit seul. J'ai dormé seul. Ça veut dire que je prenais toutes les positions, positions des cartes, rouler, chute, partout, j'étais comme les samouss à roulettes. Mais depuis qu'elle est à laf, elle n'a loué le M23 sur mon lit. Du coup, je me sens menacé, tu vois quoi ? La première des choses, c'est d'abord ta femme, ta femme. Ta femme, au début, tu la voyais normale. Surtout ma femme, elle voit douce, tu vois ? Genre, bonjour bébé. Mais je ne savais pas la nuit, lorsqu'on dormait, qu'elle reflait comme un groupe électrogène de décafé. Je ne savais pas quoi. Même hier, il n'y avait même pas de courant. Je lui ai dit, chérie, rafle un peu, on doit charger le téléphone. Je trouve que c'est galère. Pire, ce n'est pas elle, c'est l'enfant. Mon frère, quand tu es un enfant, dans ta vie, un bébé, il se comporte, c'est comme si c'est lui qui paye les loyers. Lorsqu'il dort, il écarte les pieds comme les aiguilles. Dieu au-dessus au ciel, il voit des aiguilles d'une montre. Non, ce n'est pas l'horloge, c'est lui. Et puis, les bébés, quand ils te regardent, il a un regard mignon, tu vois, les bébés. Mon frère n'était fait pas son regard. Derrière son regard, il y a un message. Le petit te dit, papa, ce soir, si tu rentres avec du lait, des couches, tout ça, je vais pleurer à une heure du matin, très fort. Et en plus de cela, je vais pleurer jusqu'à cinq heures du matin quand le corps va chanter. Et quand tu rentres au boulot, tu seras fatigué. Oui, c'est vrai. Les bébés, je vous jure, ce sont des petits qui prennent de la trôque. Non, ça, c'est moi qui te dis, les bébés. Non, rire, 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 j'ai accueilli. Consou, consou, hein. Les bébés prennent de la trôque. Ils cassent tout, ils détruisent tout. Tout celui qui vient chez moi est étonné de voir que j'ai dégagé des salons. J'ai enlevé la télé, la chaise, même sa mère, j'ai enlevé. Le petit fait des dégâts terribles. Non, c'est marié, c'est terrible. Et en plus, je suis dans un quartier bizarre. Hier, j'étais, c'est un nouveau quartier, pour ceux qui savent, je suis dans un quartier chaud de la capitale. J'étais sur le balcon, j'ai regardé en bas, je vois quelqu'un qui pisse sur mon mur. J'ai dit, hey, yo, monsieur, 6h du matin, on s'ouvre dans la mur, on n'a rien de problème. Il me regarde, oh, est-ce que vous pouvez me re souder là ? Mais tu connais combien de mille, moi j'ai pissé dessus, des vrais mille, des mille du genre vieux. Elles se disaient que j'ai fait dessiner un papier. Je suis un artiste, c'est mon vieux. Pas un vieux enlevé la mur. Moi, je suis un pisseur international. J'ai pissé sur des vrais milles. Tu vois, vieux, j'ai un laissé pisser. International. J'ai pissé au milieu du palais de la nation. Est-ce que l'Aïrthe a parlé de ça ? Non. J'ai pissé sur le milieu du palais des membres. Personne n'a parlé de ça. Et bientôt, là, je vais pisser sur la grande mirail de Chine. Je te jure. Et après un moment, il y a un chien qui est passé. Le chien qui est passé, qui pisse, il dit, « Ah, vous voyez, au milieu complexe, moi, je me souviens, on l'aiméter. » Comment est-ce que l'humanité ? J'adore ma maison parce que, tu vois, dernièrement, pour ceux qui savent, j'étais en Tanzanie. Wow, dernièrement, je suis en Tanzanie. En décembre. Wow, un très beau pays. J'avais une maison, c'était un appartement, vu sur la mer. Mais là où je suis maintenant, dans ma chambre, vu sur la douche des voisins. Mon frère, les Congolais, je ne sais pas pourquoi vous avez des douches à manche courte. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que quelqu'un, il se lave, mais il compère. Tu vois quoi ? Il est là. Oh, puis, j'ai un déni. Mais il est sur l'orafo. Maintenant, tu es dans la douche. Et en plus, nos douches, je ne comprends pas. On dirait que c'est conventionnel. Tu entres dedans, couleur verte, on dirait c'est lieu d'incristation. Et au coin, il y a toujours un lézard. Je ne sais pas si c'est conventionnel. Terrible. Et si tu vas aux toilettes, c'est pire. Mon frère, à la cité, ne demande pas les toilettes. Pardon. J'ai dit même aux féminins, mardons. Tu demandes les toilettes à la cité, mon frère. Au fur et à mesure que tu t'approches de la toilette, ton visage est froce. Et quand tu arrives là, tu te rends compte qu'il y a un trou, un point, une cible. Et c'est lorsque tu entres, tu finis ton truc. Tu vois d'abord des crocodiles dedans. Et lorsque tu t'assoies, tu te rends compte qu'il n'y a pas de papier. C'est là où tu sacrifices ton papier de Paris Foot, tu vois. Oh, tu as gagné par handicap. Je te jure. Non, je le disais très fort pour que vous avez quand même payé. Il y a des rires de 30 dollars, des rires de 15 dollars, de 10 dollars. Je suis très content, mais je ne vous ai pas informé. Moi, ma femme est militaire. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'amour, tout se passe dans une barrage. En dedans, en debout. Embrassez-moi. Fais-moi mes bisous. Bisous. Répondre. Merci, c'est Félix qui s'apparaît quand je vous aime. Merci, merci, merci. Les gars. On a fini. On s'en payé. Tocque-di, 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 tocque-di. Fais-moi le pote. Je m'appelle Emmanuel Tara. N'est-ce que je n'ai pas ma passion de parler français ? J'habite ma tétée. Et vous savez, j'ai compris un truc à Kinshasa. Les noms des écoles reflètent directement ce qui se passe à l'intérieur. Il y a certains noms d'écoles, quand tu entends, tu sens qu'à l'intérieur, c'est compliqué. On n'avait que deux cours qu'on aimait beaucoup. C'était la récréation et la récitation. Et on a appris la récitation différemment de chez vous. Chez vous, tu apprends ta récitation à l'école, tu vas réciter pour les parents à la maison. Chez nous, on apprend à la maison pour aller réciter chez les professeurs. Les jours où j'ai appris la récitation à l'école, je rentre à la maison. J'ai une mère qui me demande, Emmanuel, qu'est-ce que tu as appris à l'école ? La récitation, maman. Allez, vas-y, récite. Récitation. Les corbeaux et les renards, travaillez et prenez de la peine. C'est l'effort qui manque le moins. Mettre un corbeau, sirène, arbre perché, t'aider à s'envergne avec les parents de Lou Kenny. Mon père est un cultivateur qui ne crée pas les travails. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Sérieux, vous savez, il y avait certains trucs que les élèves de la maternelle d'autres écoles ne savaient pas, que les élèves de la maternelle de mon école savaient. Tu vas chez un enfant qui a 7 ans, il est en maternelle, il étudie à Eureka, il est à 9h du matin, il n'est pas à l'école. Tu lui demandes, Jérémy, pourquoi tu n'es pas à l'école ? Ma maîtresse a parlé avec ma mère et ma mère m'a dit de rester à la maison. Ça passe ! Mon petit frère, il a 7 ans, élève de EPN qui me met le monde et qui s'en souffre. À 9h du matin, à la maison, tu lui demandes, Sérieux, pourquoi tu n'es pas à l'école ? Oh ! Ma mère m'a dit de rester à l'école. Papa, vous savez, mon petit frère, il avait vraiment plein d'humour. Mon petit frère était très intelligent. Chez nous, quand on grandissait, on avait un peu d'argent. Notre maman avait l'habitude, quand elle prépare, elle gêne de préparer, elle me voit en train de jouer avec mes amis, elle appelle tout le monde, sans discrimination. Les enfants, venez manger, ça passe. Bon, depuis qu'on n'a plus l'argent, on ne prépare plus comme avant. La dernière fois, ma mère a préparé. J'ai joué avec mes amis. Elle envoie mon petit de 7 ans. Le petit, il est conscient. Il sait que mes amis vont aller manger chez eux. Donc, il doit m'appeler discrètement. Il y a une TV couille. Depuis ce jour-là, chez nous, à 17h01, les amis, savait que TV couillaka. Même non. Mon petit frère, il avait vraiment plein d'humour. Et puis, vous savez, aujourd'hui, à Kinshasa, on a des décodeurs. Nous tous, on a des décodeurs. Et vous savez, quand tu regardes un film sur un décodeur, tout ce qui se passe dans les films, ça reste comme ça. Il n'y a pas de mosaïque. Il n'y a pas de rarara. Non, il n'y en a pas. Donc, notre papa, il avait l'habitude. Quand on regarde un film, il avait la télécommande en main. Donc, quand il voit les gens s'embrasser, il zappe. Tellement, il est plaisant, à tout moment, on l'a surnommé tonton zappeur. Donc, chaque fois que les gens vont s'embrasser la télé, le gars, il va zapper. Une fois, on était à la maison, on regarde la télé. Le vieux concentré de la causerie. La partie compliquée du film a commencé. Tout le monde savait que normalement, papa doit zapper. Le vieux concentré de la causerie, il a oublié. Mon petit frère de 7 ans, ça lui complique ce qu'il voit. Il regarde papa. Où il m'y a dit ? Il y a certains trucs que les blancs font chez nous, ça passe pas. Le petit regarde un film une fois. Il voit une maman qui envoie son fils de 7 ans pour aller dormir. Jérémy, est-ce que tu peux aller dormir, s'il te plaît ? J'attends que papa arrive, il va chanter pour moi. Le vieux, il arrive. Il chante. L'enfant dort. Mon petit, il a essayé ça chez nous. Déjà, chez nous, ma mère, il t'en va pour dormir. Tu as comme l'impression que tu étais sa rivale. Déjà, quand papa arrive, de toute façon, maman le reçoit. Tu sens que tu vas mourir. Oyeh, eh ? M'a-t-il mis les angans pour les enfants ? Moi, non, par exemple, j'ai le bosser à la couronne pour aller là. De toute façon, papa lui a tapé. A Kinshasa, tout le monde sait que quand tu entres dans une chambre d'hôtel, il y a toujours une chaise et un lit. Donc, tu entres dans la chambre. Nous, les hommes, on sait ce qu'on est venu faire. Donc, du coup, on se jette sur les lits. Mais les femmes, elles serrent le visage. Elles se mettent sur la chaise. Elles posent une question bête. Et là, moi, je réponds. Là, elles se mettent... Tu es ça, l'ignore. Végo, ça me met là. Kinshasa. Tu sais, peut-être, on est venu faire ici. Et quand elle dit ça, tu penses qu'elle va fouiller. Non, elle ne fouille pas. Tu l'invites au lit, elle vient. Et quand elle vient, tu commences à l'embrasser. Elle ne répète pas, elle accepte. C'est quand tu vas lever son pâteau. Elle pose encore une question bête. Moi, je réponds. Elle bloque tout. Où est-ce que c'est un lit ? C'est un lit, 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 c'est un lit. C'est toujours culpabiliser l'homme. C'est comme si elle n'a pas pris du plaisir, là, elle t'y regarde. Tu as eu ce que tu voulais, non ? Tu es content. Maintenant, on est devenu qui ? Enfant de Dieu, petit fort de Jésus, les cadets, c'est nous. Donc, tu ne peux pas comprendre qu'on est copains, copines. Non, mais les femmes, vous exagérez. Mais moi, j'aime bien le fille que je rencontre dans les boîtes de nuit. Les filles qu'on traite des sitoshes, là. Moi, je les aime beaucoup. Ce genre de fille, quand tu rentres dans une boîte de nuit, tu la vois chanter la chanson de Fali, tu as comme l'impression que c'est elle qui avait écrit la chanson pour Fali. Mais quand on arrête la musique, tu comprends que même Fali regrette pourquoi il avait chanté en français. DJ, attends. Attends. Quand on arrête la musique, tu entends ce qu'elle dit. Tu regrettes pourquoi Fali avait chanté en français. Elles sont fiers, hein ? Mais la musique. Encore une fois, je me livre, mais t'as choisi de laisser. Une page se tourne dans mon livre, que n'y a pas de blessé. Je t'aimais à mourir, mais je finis mal à l'aider. Sans toi, j'ai du mal à vivre. Qui avait dit que là-bas, on y sait les mots. Qui avait dit ça à les filles ? Non, sérieusement, les filles. Je n'ai rien contre vous, les filles, mais vous exagérez. Une fille, tu peux la prendre comme ça, vraiment, tu la prends. Au marché, elle a dit, pullman. C'est quoi ? Grand hôtel. Donc, s'il n'y a pas de terrasse, il y a chambre. Elle entre, elle ne dit rien. Elle te voit à la réception. J'ai pu t'en sembler, tu as payé 300 dollars. Et tu précises, c'est pour une chambre. Elle a vu 300. C'est cher. Elle ne dit rien. Vous entrez dans la chambre. Elle a vu, là c'est la chambre, c'est les lits. Elle ne dit rien. Tu commences à l'embrasser. Elle ne dit rien. C'est quand on drapouille des budgets pressurés, fidélité à sa nation. C'est assez pour moi, elle te dit, bébé, bébé, je suis indisposé. C'est pas le problème. En vous êtes quoi ? Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, vous avez suivi les interventions de ces jeunes talents sur scène. Maintenant, nous allons vous faire découvrir des gros poissons de l'humour. Les gros poissons, je les appelle des gros poissons qui ont partagé la scène avec le jeune talent. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Très, très bien, très bien, très bien. Très, très bien en forme. Bon, voilà, je disais que d'entrée de jeu, je vais quand même dire félicitations. Merci beaucoup, merci, merci. Oui, 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 c'était pas facile avant d'acheter, madame, je sais pas là. Non, je déconne. Décone, non, c'est une étape de la vie. C'était vraiment une étape cruciale de ma vie. Oui, un choix d'abord, parce qu'on grandit, on doit laisser une postérité. Et le seul cadre que Dieu reconnaît, c'est le mariage. Exactement, on ne sont pas là pour parler de votre mariage, mais plutôt de comédie stand-up. Voilà. Vous venez de partager la scène avec le jeune talent. Qu'est-ce que ça vous fait de partager la scène comme ça avec de jeunes humoristes et comment ? Pour nous, d'abord, c'est de l'amusement. Pour nous, c'est de l'amusement. On adore le stand-up comédie. Je ne sais pas si vous avez même remarqué l'ambiance qu'il y avait. C'est-à-dire, nous, nous ne sommes pas en compétition. Nous, c'est la juxtaposition. C'est-à-dire, on est là pour parler des faits de société, mais avec beaucoup d'humour. On est là pour éguer le public, pour conscientiser, éduquer. Et les éducateurs doivent vous montrer plutôt un symbole d'unité. C'est très important. Voilà, c'est ça, en fait. Emani, bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien ? Je vais très bien. D'abord, je signale le cas ici. On est nés le même jour. Emani, tu as été vraiment, vraiment à la hauteur. Merci beaucoup. Merci. Je te pose la même question que j'ai posée à Félix. Qu'est-ce que ça te fait de partager la scène avec le jeune talent ? Ça m'a fait du bien parce que moi, si j'ai commencé à partager la chaîne, avec les grands, pour devenir grand. Donc, il faut donner la chance aux jeunes. Oui, et ce qui est vrai aussi, nous, ça nous est arrivé, tu joues avant les grands et tu sens que les grands, ils restent grands. Donc, je dois apprendre. Et aussi, ils doivent comprendre que les grands restent les grands. Ils doivent venir apprendre. Ce que j'aime, c'est les jeunes, c'est qu'ils sont humbles. Donc, ils disent vraiment, « Yaya, je vais apprendre. » Et pour vous, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette soirée ? Moi, je vais demander aux partenaires de beaucoup venir. On a besoin des partenaires. Tous ces jeunes et nous tous, on a besoin des filles de notre métier. Et les partenaires ne peuvent pas être là seulement pour de la musique. Ça, c'est une culture. C'est une partie de la culture. Donc, autant on soutient la musique, on doit soutenir le cinéma, le théâtre et l'humour. Mais félicitations aux organisateurs. Ils sont forts. Voilà, mais là, tu as trouvé ta prestation toi-même. Comment j'ai trouvé personnellement, on est toujours éternellement insatisfait. C'est au public de juger comment, quand on sort d'un spectacle, tu te dis tout ce que ça a été. Mais si le public est reparti à la maison content, tant mieux. Je suis content, c'est le but. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Vous avez compris que c'était une émission exclusive pour le pool Malébo Comedy Stand-Up. Nous sommes arrivés à la fin. Restez branchés sur les antennes de Fast Télévisions et continuez de soutenir cette émission qui fait la promotion de la culture, de l'art et de patrimoine. À très bientôt, merci.